Avoir une batterie portable qui ici fait en plus de ça 25 000 mAh, ce qui est juste énorme et qui peut supporter ici jusqu'à 210 Watt. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment très content de pouvoir te présenter une batterie portable ultra puissante qui va te permettre de pouvoir recharger plusieurs appareils en même temps avec par exemple la charge rapide. Et tu peux même aussi recharger un ordinateur portable. Et oui puisque ici cette batterie là peut supporter jusqu'à 210 Watt. Et ça c'est un point très très intéressant avec d'ailleurs ici une bonne capacité 25 000 mAh, c'est vraiment énorme. Globalement ici je vais par exemple pouvoir charger mon téléphone tout en chargeant mon ordinateur ici portable en type C. Et ça je trouve que c'est vraiment bien. C'est parti pour les caractéristiques de cette batterie. La Cooktech bien entendu qui fait 210 Watt en sortie maximale. Ça c'est vraiment trop trop bien. Et bien entendu la batterie est équipée de deux ports USB-C et un port USB-A comme je te l'ai dit qui permet de charger simultanément trois appareils avec une puissance combinée allant jusqu'à 210 Watt. C'est juste énorme et c'est vrai que ça c'est un très bon point. On a la vitesse de charge, c'est à dire que c'est compatible avec plusieurs protocoles de charge rapide. Ce qui permet par exemple une charge super rapide ici 2.0 de 45 Watt pour des appareils comme par exemple le Samsung Galaxy S24 Ultra. On a la charge rapide 100 Watt pour la batterie, c'est à dire qu'ici on utilise un adaptateur de 100 Watt ou plus via le port USB-C1 pour une recharge rapide de la batterie. Ça va atteindre 50% en seulement 45 minutes et une charge complète ici en 2,5 heures. Une capacité de 25 000 mAh. Donc là c'est assez intéressant puisqu'elle peut recharger, imaginons, un MacBook Pro 16. Ça c'est quand même assez intéressant. Environ, imaginons, 0,7 fois un iPhone 15 Pro ou alors un Samsung Galaxy S24 Ultra environ 3 fois. Bien entendu, idéal et totalement adapté aussi pour les voyages. Bon et bien c'est parti pour tester en live cette batterie portable. Bon et bien c'est parti pour tester la fameuse batterie de 25 000 mAh. Ici de la marque Cooktech qui peut monter à 210 Watt. D'ailleurs pour rappel, c'est de ce côté-là, nous allons avoir une entrée et une sortie de type C qui peut aller jusqu'à 100 Watt. Nous avons ici une sortie type A USB bien entendu qui peut aller jusqu'à 65 Watt. Et nous avons ici une entrée et une sortie par contre ici de 65 Watt. Voilà, alors donc ici pour le test, d'ailleurs au passage, petite parenthèse, ils fournissent bien entendu dans la boîte un câble comme on peut le voir USB qui amène vers du type C. Et puis nous avons un câble ici comme on peut le voir type C, type C qui peut forcément monter ici jusqu'à 100 Watt. On va utiliser un petit intermédiaire comme tu peux le voir ici. Vous me l'avez beaucoup demandé, qui va permettre tout simplement de mesurer ici la tension, l'intensité ainsi que la puissance. Donc c'est tout simplement voir en fait concrètement qu'est-ce qui va tout simplement sortir. Par exemple ici pour recharger la batterie. On va brancher sur prise secteur. Allez c'est parti donc. La première chose à faire, c'est hop, on va utiliser bien entendu l'entrée et la sortie ici de type C qui peut monter quand même jusqu'à 100 Watt en puissance. Et c'est parti, je branche en type C et donc on va voir ce qui va se passer. Donc derrière je t'ai affiché l'écran raccourci puisque je peux t'afficher beaucoup plus d'informations. Mais déjà on peut le voir qu'ici on est sur une tension de 19 V, ce qui est pas mal. Et surtout une intensité donc ici de 4,35 A, ce qui est vraiment beaucoup. Et on peut voir qu'on en voit quand même du 85 Watt. Et ça c'est vrai que c'est vraiment énorme. N'hésitez pas à vous en penser dans la barre des commentaires. Eh bien c'est parti, on va donc tester la batterie comme je t'ai dit, la Cooktech avec 25 000 mAh qui peut monter jusqu'à 210 Watt. Pour le test ici, nous allons avoir un iPhone, nous allons avoir un ZTE 30 Ultra qui bien entendu supporte la charge rapide. Nous allons aussi avoir une tablette Xiaomi. Donc ici il s'agit tout simplement de la Mi Pad 5. Et puis nous aurons aussi un ordinateur qui se charge en type C. Donc ça c'est vraiment bien et la batterie va fonctionner avec. C'est ce qu'on va voir en tout cas. Et il s'agit de mémoire du Nine Care A16 Pro. Et nous allons donc tout simplement commencer ici avec l'ordinateur portable. Et c'est parti, je viens de brancher. On peut voir ici que nous avons le voyant de chargement. Donc comme on peut le voir, c'est marqué juste ici. On va d'ailleurs te mettre la petite souris et marquer en charge 40%. Et on peut voir ici la batterie en train de clignoter. Donc bien entendu là elle est pleine, elle est à 100%. Quand on regarde les informations avec le multimètre, ça c'est intéressant. Déjà on a une tension beaucoup plus élevée que tout à l'heure lors du chargement. On a un ampérage de 4 ampères et par contre c'est vrai que c'est assez intéressant. Puisque mon ordinateur on va dire il consomme entre 70, 80, 90 watts. Ça va dépendre aussi de ce que je suis en train de faire sur l'ordinateur. Et on peut voir qu'il les supporte largement la batterie. Et ça c'est vrai que c'est un excellent point. C'est qu'ici la batterie elle supporte vraiment le chargement de mon ordinateur. Et bien entendu allumé. Bon et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va charger la tablette aussi avec le type C. Donc il n'y aura pas de soucis. Donc là on va avoir le voyant. On va avoir ce qu'ils appellent le mi-turbo charge. Voilà avec la tablette. C'est à dire que c'est en train de se recharger rapidement. Et quand on regarde ici avec le multimètre. Nous avons du 9 volts en tension. Moins en intensité. On est sur du environ 1 ampère. Et par contre on est à peu près sur du 16 watts. Maintenant on va donc passer sur un niveau un peu plus compliqué. C'est à dire que là je suis en train de recharger la tablette. Et en même temps je vais recharger le ZTE. Donc le téléphone. Puis après on va essayer avec l'ordinateur. Pour voir déjà s'il y a un chargement ou pas. Donc là il y a bien un chargement rapide qui se fait tout simplement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et quand on regarde ici la tablette. Elle est toujours en train de se recharger. Donc c'est parti. Je vais tout simplement ici recharger. Type C. Donc charge. On a la charge rapide. Et là maintenant je vais tout simplement essayer avec le type C qui peut monter jusqu'à 100 watts. Pour tout simplement charger l'ordinateur. Donc ici j'ai toujours le voyant. Donc ça c'est vraiment bien. Qui m'indique tout simplement la charge de l'ordinateur. Et quand on regarde. Ici on est à 97% environ. Et qu'on est à une tension de 20 volts. On est à 96 watts. Même on est monté. Avec une intensité de 3. On va dire 4 ampères. Donc ça reste très correct. Il n'y a pas d'impact en fait ici avec du multiport sur la batterie. On va juste revérifier. J'ai bien le logo ici de la charge rapide. C'est parti. Hop. Comme tu peux le voir ici. Ça montre que c'est en chargement. Ici l'ordinateur il est toujours en chargement. Et là quand on va regarder sur la tablette. Nous avons toujours la charge rapide. Donc ça c'est vraiment intéressant. D'ailleurs comme on peut le voir ici. On est à 76, 85 watts. Donc c'est vraiment pas mal. Avec quand même une bonne intensité. Et ça c'est juste l'ordinateur. Voilà qu'il faut bien prendre en compte. Donc ça c'est cool. C'est à dire que là je vais vraiment pouvoir faire ici du multichargement. Et quand on regarde. On est alors là à 91%. Donc forcément ça va consommer beaucoup plus. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'ici. La batterie elle doit supporter un ordinateur. Et en plus là il y avait un cours de traitement. Un logiciel de montage vidéo. Donc c'est assez gourmand. Donc forcément ça la fait monter plus vers les 80, 90 watts. Derrière j'ai un smartphone. Qui c'est un iPhone 11. Qui peut demander 10, 15 watts. Ça va dépendre des moments. Voire 5 watts. Et que j'ai la tablette. Qui elle peut consommer 15, 20 watts en chargement. Et donc là nous allons tester rapidement. Et bien l'USB. On peut voir ici. Je recharge tout simplement la tablette. Et donc nous avons une tension de 5 volts. Un ampérage de 1,7 ampère. Et ici en puissance nous avons 8 watts en puissance. Donc voilà ça reste quand même on va dire assez correct. Et donc là on va le brancher par exemple. Imaginons au téléphone le type C. On a le chargement rapide qui se lance. Et on va voir tout de suite sur le multimètre. On est à 25 watts. Donc là on est déjà à un peu plus. Donc bien entendu ça va dépendre des appareils. C'est à dire que par exemple il va supporter la charge rapide. Au début il va prendre beaucoup en puissance etc. Mais que plus le chargement va augmenter au niveau de la batterie. Plus derrière il va demander moins tout simplement. Donc là ça reste assez correct. Comme on peut le voir. On est à 25 watts quand même. Presque à 3 ampères. Et une tension presque de 10 volts. Donc presque à 9 volts on va dire. Ici proposé par la batterie Cooktech. Donc conclusion. Bah écoutez c'est quand même pas mal du tout. Puisque j'arrive à recharger la tablette. Le téléphone. Et en plus de ça l'ordinateur. Donc 3 appareils quand même assez gourmands. Et on voit qu'on arrive plutôt à bien monter. Moi je suis assez surpris surtout avec l'ordinateur. Voilà franchement la batterie elle tient. Elle est pas du tout chaude. Franchement voilà. Et là on est à environ 83%. Donc je trouve que ça reste quand même très correct. En termes de batterie d'autonomie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Elle fait vraiment de très très bonne qualité. Et surtout j'arrive à charger plusieurs appareils en même temps. Et ça c'est vraiment tip top. Voilà en tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui. Cette fameuse batterie portable de 25 000 mAh. Avec une puissance quand même qui peut aller jusqu'à 210 watts. Proposée par cette fameuse marque ici Cooktech. Je te fais aussi afficher bien entendu le prix sur l'écran. N'hésite vraiment pas à les checker et à te renseigner. Franchement cette marque là. Elle est très très intéressante. Puisque je trouve ils font du bon rapport qualité prix. On a ici un produit de qualité. Ça c'est très important. Bon merci tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi. Continue à regarder mes vidéos. Parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada